Si on vous demandait quelle est la différence entre le FMI et la Banque mondiale, vous ne direz aucune. Parce qu'aux yeux de beaucoup d'Africains, notamment en Afrique francophone, c'est l'institution qui a apporté les ajustements structurels qui ont appauvri les Africains déjà très pauvres. Pour d'autres, c'est aussi des institutions qui sont au service des puissances néocoloniales internationales pour venir matérialiser nos dirigeants qui parfois ne sont pas non plus des lumières en termes de gestion publique. Mais à la vérité, le FMI et la Banque mondiale, au-delà du fait qu'elles sont nées la même année en 1944 et qu'elles sont toutes logées à Washington accomplissent des missions complètement différentes, mais complémentaires. Alors, le FMI, lui, s'occupe de tout ce qui est stabilité financière dans le monde, stabilité des valeurs de change. Par exemple, si vous êtes à Abidjan et que vous achetez un truc au Ghana, c'est le FMI, grâce à ces mécanismes, qui permet que vous puissiez faire ces échanges-là avec des monnaies différentes. Elle s'assure aussi, évidemment, que les pays ont une stabilité budgétaire qui leur permet de payer leurs nettes. La Banque mondiale, elle, elle finance le savoir, elle finance l'accès au développement, mais elle a aussi deux branches, notamment la SFI, la Société financière internationale, et la MIGA, l'agence multilatérale de garantie, qui permet de soutenir le secteur privé des pays en développement. Donc, vous voyez, FMI et Banque mondiale ne sont pas les complices pour nous nuire, mais c'est deux institutions avec des missions précises pour s'assurer qu'on avance harmonieusement vers la prospérité universelle.